Aujourd'hui à Pontu, nous sommes en région lilloise et je vous propose de partir à la rencontre de Tousergo. Tousergo c'est la solution à vos problèmes d'autonomie et vous allez voir, quel que soit l'endroit où est-ce que vous êtes situé en France, ce n'est pas un problème parce que Tousergo c'est avant tout sur internet. Il nous attend, c'est le responsable, il est membre fondateur de cette société, il s'appelle Thibault, suivez-moi. Bonjour Ludovic. Bonjour Thibault, merci de nous accueillir. Bienvenue à toi. Et bien ça fait plaisir, voilà donc Tousergo vous êtes très très bien installé. Ouais c'est notre univers, écoute tu vas le découvrir, on est content de te présenter un petit peu notre métier et puis toutes nos innovations. Voilà donc là on est dans votre showroom, on voit que c'est assez récent, ça fait combien de temps maintenant que vous avez créé ce showroom ? On est installé ici depuis 2015, donc l'entreprise a démarré en 2008 et ça nous manquait vraiment de pas avoir d'espace pour manipuler les produits, pour recevoir nos clients et donc voilà on a pensé à un lieu qui représente certaines pièces de la vie quotidienne, donc une cuisine, une chambre, une salle de bain dans lequel beaucoup d'équipements et de produits sont exposés et les gens peuvent venir tester et évidemment acheter. Alors on y retrouve des scooters, certains d'ailleurs dont vous avez l'exclusivité en matière de distributeurs c'est ça ? En effet ouais, alors il y a beaucoup de demandes sur des petits scooters, des scooters pliables, compacts, etc. Et puis on a identifié une marque de scooters qui s'appelle Quingo qui est très populaire aux Pays-Bas et en Angleterre, qui a la particularité d'avoir cinq roues, donc une roue centrale qui donne la maniabilité d'un scooter trois roues et deux petits trous latérales qui offrent l'équilibre et donc ce scooter là est beaucoup plus maniable, à une meilleure position ergonomique et donc il y a toute une gamme en fait de six scooters dont un modèle qui rentre automatiquement dans le véhicule etc. Et effectivement on est aujourd'hui les seuls à le vendre en France et on est assez fiers parce que c'est vraiment un scooter innovant. Alors vous les vendez mais pour les gens qui habitent l'agglomération lilloise, vous avez aussi la possibilité de leur louer. En effet, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui étaient intéressés par ce type de scooter mais parfois pour des périodes temporaires que ce soit en convalescence, pendant des vacances ou avant de se décider à un achat. Et c'est vrai qu'un scooter c'est quand même un investissement, ça démarre à 2500 euros et les plus gros modèles coûtent environ 7000 euros donc ils sont assez puissants, assez endurants mais c'est pas à la portée de tous et on s'est dit finalement ce serait une bonne réponse que de pouvoir les louer pour un mois ou plusieurs mois et donc on a comme ça lancé une formule de location. Alors on voit ici dans le showroom une grande partie bien entendu de ce que vous avez en distribution mais c'est beaucoup plus large que les fauteuils, que les scooters, que la salle de bain. Quels sont les éléments qu'on peut retrouver chez vous et justement on ne retrouve pas ailleurs, on discutait tout à l'heure justement d'un petit détail mais d'un service que vous avez apporté à des gens hémiplégiques. Exact, en fait ce que nous on aime chez Toussairgo c'est de dénicher la petite aide technique, le petit produit innovant qui n'est pas forcément dans le monde du médical au début. Je donne un exemple puisque c'est un produit emblématique qu'on a été les seuls à mettre dans ce type de catalogue qui s'adresse à des personnes en situation de handicap ou des personnes on va dire plus âgées. Par exemple les saureuses à salade avec une base antidérapante et un simple piston qui peut être manipulé avec une seule main et la créatrice de cette marque qui s'appelle OXO est une personne qui n'a l'usage que d'un bras et donc elle a pensé tous les ustensiles de cuisine plus gros, plus large, antidérapant etc. Et donc nous on a référencé cette gamme là comme plein d'autres petits produits d'aide à la vie quotidienne et c'est ce qu'on aime mettre dans notre catalogue, sur notre site, à côté d'équipements un petit peu plus spécifiques. Alors puisqu'on parle de votre de votre catalogue qu'on peut retrouver sur internet puisque c'est la principale activité que représente votre votre chiffre d'affaires, vous avez combien de références à proposer ? Aujourd'hui on a un peu plus de 4000 références donc beaucoup de produits dans l'univers de la mobilité, la salle de bain, la vie quotidienne, la cuisine, l'incontinence aussi voilà tous les gestes du quotidien qu'on essaie de simplifier. Donc la majeure partie des produits sont stockés ici dans notre entrepôt et expédiés partout en France, en Belgique et en Suisse puisque notre site est francophone et on a plein de formules de livraison pour livrer en point relais ou à domicile mais on se fait fort en fait de gérer nous-mêmes notre logistique, de stocker nos produits comme ça nous permet d'être plus réactifs et aussi de mieux connaître les produits qu'on vend. Donc c'est à peu près 4000 produits aujourd'hui qu'on commercialise. Il y a des nouveautés toutes les semaines. Alors vous parlez de logistique ça demande du monde. Oui. Parlez-nous un petit peu de l'équipe qui vous entoure. Alors il y a deux pôles très forts chez nous c'est le service client et la logistique en effet. Donc à chaque fois il y a quatre personnes. Donc l'entreprise en tout on est 17 personnes mais effectivement il y a quatre personnes en logistique qui font de la réception marchandises, qui préparent les commandes, qui traitent les retours. Quatre personnes aussi au service client qui s'occupent de traiter toutes les demandes entrantes, que ce soit par mail, chat, téléphone. Les gens ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être accompagnés. Malgré la distance on peut quand même arriver à les conseiller sur le meilleur produit, enfin le plus adapté à leurs besoins. Et puis après on a évidemment une équipe qui va chercher, dénicher tous les produits et une équipe qui les met en avant sur le site et qui s'occupe de toute la communication, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux ou auprès des ergothérapeutes qui potentiellement peuvent parler de notre enseignée. Alors en arrivant ici, on sent tout de suite cette ambiance familiale entre toute l'équipe. Est-ce que les décisions sont également prises en concertation ? Est-ce que tout le monde participe justement à l'élaboration de demain par rapport à l'entreprise ? Oui je pense, on essaye effectivement d'avoir une participation des salariés. On a des réunions par exemple quotidiennes de dix minutes où on expose les sujets du moment et puis on prend des décisions ensemble. Un exemple concret, c'est qu'on a hésité à changer de bâtiment en se disant il nous faut peut-être plus grand et puis finalement en se concertant entre salariés, on s'est dit bah non c'est peut-être pas très prudent de changer maintenant etc. Donc ensemble on a pris la décision de rester ici par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ici on voudrait revoir un peu la disposition du showroom. Là aussi il y a un chef de projet qui a écouté tous les salariés, savoir ce qu'ils pensaient du lieu et ensemble on va essayer d'imaginer le showroom de demain. Donc on a pas mal de projets comme ça qu'on aime élaborer ensemble. Alors si vous le voulez bien maintenant je vais vous demander de m'accompagner parce que j'ai mon regard qui est attiré depuis tout à l'heure sur un lit qui est à la fois un fauteuil. Je voudrais que vous alliez me présenter un petit peu cette cette nouveauté. Avec plaisir ! Je veux vous présenter maintenant un lit qui va révolutionner le travail des aidants. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD, le gros problème est un problème effectivement physique que peuvent rencontrer les aidants. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'avoir le dos cassé avec la manipulation des personnes dépendantes. Ce lit va révolutionner. Vous allez le voir leur travail. Il permet aujourd'hui à une personne dépendante de pouvoir manipuler son lit, quasiment sans avoir à faire appel à une aide extérieure. Regardez tout de suite. Ça c'est un produit qu'on adore, qu'on a trouvé il y a quelques années. Alors on est loin de la petite aide technique. Avec les années TousErgo, on est allé vers des produits de plus en plus complexes on va dire. Mais on avait à coeur de trouver aussi des produits qui apportent un vrai plus dans le quotidien. Et on a découvert ce produit à l'étranger. Et aujourd'hui en fait on a l'exclusivité pour le distribuer sur le marché français. On est capable de le vendre et de l'installer partout en France. Et en fait c'est un lit génial parce qu'il permet de passer de la position allongée à la position fauteuil. Donc là je fais le cycle en arrière. Mais ça donne une énorme autonomie aux personnes qui ont du mal à sortir de leur lit. On a eu le cas la dernière fois d'une personne qui avait des difficultés à rentrer dans son lit tout simplement. Elle était obligée d'attendre son mari qui rentre du boulot le soir. Parfois il avait des réunions tard pour se mettre dans son lit. Donc ce lit existe aussi en version couple, en version double. Mais il offre à la fois un maximum d'autonomie à une personne qui a besoin de sortir plus facilement et d'entrer plus facilement dans son lit. Mais aussi pour l'aidant, que ce soit un aidant familial ou professionnel, parce que ça intéresse aussi les structures, et bien de d'avoir moins de sollicitations au niveau du dos et donc de prévenir ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Toutes ces maladies du travail qui font que quand on manipule une personne et bien on se casse le dos. Donc on aime beaucoup ce produit parce qu'il est à la fois design, il est pratique et il rend un vrai service. Le seul hic c'est son prix. Puisqu'un lit comme ça, c'est un investissement d'à peu près 6000 euros à l'achat. D'où l'idée aussi de le mettre en location et de permettre à une personne, donc pour 10 euros par jour, de pouvoir avoir ce lit pour une durée indéterminée. On demande un mois de location minimum, le temps de rentabiliser l'installation que ça représente à domicile, le transport, etc. Mais il y a des gens qui peuvent en avoir besoin pour une courte période et c'est pour ça que la location peut être une bonne formule. Alors moi, je me pose une question puisque c'est un lit. Donc qui dit lit dit les draps, etc. Donc si vous faites le lit avec les draps et donc en prenant cette partie en compte, comment vous pouvez tourner ? En fait, il y a deux draus. Donc il y a un draus pour cette partie-là et un draus pour la petite partie au fond. Qui d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais a aussi une hauteur variable pour les gens qui souhaiteraient avoir levé leurs jambes parfois. Et ensuite, la couette, il y a juste une manipulation à avoir pour ne pas qu'elle se prenne dans la rotation. Mais ça, c'est juste un geste à avoir de la mettre sur le côté pour sortir du lit ou au moment de la rotation. Mais voilà, c'est prévu. Même l'oreiller, il est fixé ici et il ne tombe pas quand je suis en position fauteuil. Alors moi, ce qui m'interpelle quand je vois votre lit, c'est effectivement le service que ça peut rendre au personnel hospitalier ou dans les EHPAD. Parce que premièrement, c'est un gain de temps pour le personnel, mais aussi c'est leur simplifier la vie et la santé. Nombreux sont ceux qui se plaignent de se casser le dos au quotidien. Je pense que votre lit a toute sa place dans les structures et qu'il faut justement inciter aujourd'hui les structures à faire appel à ce type d'investissement. Exactement. Plutôt qu'un rail au plafond où on doit, on va dire, empacter un peu la personne ou plutôt qu'une manipulation un peu forcée. Tout se passe en douceur. Ça peut être fait aussi par une seule personne, une seule aidante, une seule auxiliaire de vie. Et donc du coup, la relation que le patient va avoir, le résident va avoir avec cette personne, ça va être, on va dire, plus direct que quand il y a deux personnes qui manipulent et qui discutent ensemble, etc. Donc ça participe vraiment à la qualité de vie de l'aidant comme du résident. En fait, quand on n'est pas dans sa chambre, il y a un deuxième lieu de vie qui est très important, c'est la cuisine. Donc tout Sergo a des solutions sur l'autonomie à domicile et je vois que vous avez tout pensé pour la cuisine. Tout à fait. C'est presque par là qu'on a commencé en fait. Toutes les petites aides du quotidien. Ouvrir un bocal. Pouvoir manger seul dans une assiette adaptée. Pouvoir boire seul, etc. Tous ces petits gestes qui sont parfois d'une banalité étonnante. On parle justement de boire seul. Alors ça, c'est justement une petite start-up qui développe en fait un produit tout simple, mais tellement pratique. Exact. Un inventeur qui s'est penché sur le cas de la bouteille de eau, de lait, de jus, etc. Et qui a inventé cette espèce de poignée universelle en plastique qui facilite en fait la prise d'une bouteille. On a ça aussi. C'est une société qu'on aime beaucoup. Une société française qui s'appelle Saint-Romain qui développe beaucoup de produits en plastique souple. Là, c'est un support pour yaourt. Alors c'est adapté aux enfants. Et moi d'ailleurs, mes enfants l'utilisent. Mais aussi peut-être à des personnes âgées qui vont manger leur yaourt d'une main et qui ne peuvent pas tenir leur yaourt au même moment. Donc il va s'agripper sur la table. Ici, on a une table qui est découpée, par exemple, et qui permet à la personne de s'approcher davantage, de pouvoir poser ses bras. Quand on est en fauteuil roulant, c'est pas évident de s'approcher. Tu sais qu'il y a beaucoup de restaurants où est-ce que j'aimerais bien qu'on tombe sur ce type de table. Exact. C'est tellement pratique. Là, franchement... On est bien. Mais tu sais qu'on parle de table à manger, mais même pour travailler. Je veux dire, un bureau comme ça, pour une personne en situation de handicap, c'est quand même beaucoup plus ergonomique que la table qui t'arrive là. Et enfin, les éléments qui... En fait, quand tu ne peux pas aller aux éléments, c'est les éléments qui viennent à toi. Exactement. Voilà. En fait, là, on est typiquement sur des solutions électriques qui sont mises en œuvre par des cuisinistes spécialisés. Une personne qui est en fauteuil et qui vit avec une personne qui, elle, est en station debout, eh bien, ils n'ont pas les mêmes besoins. Les meubles hauts, on a du mal à y accéder. Donc, les rendre accessibles vers le bas, ça a du sens. Et aussi, le plan de travail, il a besoin d'être plus bas quand on est en fauteuil. Mais s'il reste bas en permanence, une personne debout et potentiellement grande, elle va un peu se casser le dos. Donc, l'idée, c'est plutôt d'adapter la cuisine à l'utilisateur et non l'inverse. Voilà. Là, on voit les différents équipements d'accessibilité. Donc, tout ça, ce sont, bien entendu, des produits que l'on retrouve sur votre catalogue. catalogue, bien entendu, que vous allez retrouver en ligne sur toussergo.com. Et qu'on envoie gratuitement sur simple demande. Voilà. Donc là, il y a vraiment toutes les solutions à vos problèmes d'autonomie. Eh bien, merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de Toussergo. Je sais que nous sommes appelés à nous revoir et peut-être même pour les gens qui nous suivent, que vous allez avoir de nombreuses surprises qui vous attendent dans les semaines à venir. Et pour l'instant, on n'en dit pas plus. Si vous êtes fidèle à notre émission, vous retrouverez dans quelque temps, justement, ce que Toussergo peut proposer aux téléspectateurs d'Handicap TV. Merci de l'accueil. Merci Ludovic. A bientôt. A très bientôt. Et puis, on reviendra pour faire la démonstration d'autres éléments.